Dans les situations, tu corriges et conduis, Toujours à nos côtés, toujours pour nos étés, Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Nul n'est comme toi, tu es d'amour et de paix. Justice et vérité, en toi tout est parfait. Nul n'est comme toi, tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Mon Père, mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur, Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Tu es merveilleux dans tous ces lieux que tu fais. Cela fait du bon Dieu, Comme une fonte de professionnel, Tu es merveilleux dans tous ces lieux, Tu es merveilleux avec une solution pour bracelet C'est tout ça. C'est avec beaucoup de joie que je vous dis bonjour à tous, à toutes, dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux en profiter aussi pour... ça va, vous m'entendez bien ? Pour transmettre les salutations des frères et sœurs d'Anané, de l'église où nous avons passé ces dernières années. Et en particulier d'un monsieur que vous avez aidé à l'époque, un monsieur handicapé, qui était musulman, qui était devenu chrétien, qui s'appelait Moussa. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'église avait donné un don pour qu'il puisse sortir de sa situation sur le plan financier. Il va bien, il a une grande maison, sa fille va se marier, et il a réussi à acheter un terrain pour sa maison, grâce au travail de toute la famille. Ils achètent des branches de palmiers dans les villages, ils en font des balais, et ils expédient ça dans des pays au nord de la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas de palmiers, et où on a besoin et on utilise beaucoup ces balais. Voilà. Si je commence le verset 10 du psaume 111, je pense que vous pourrez terminer le verset facilement. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. C'est aussi dans le livre des Proverbes, c'est dans le livre des psaumes. Alors, je ne vais pas parler de la sagesse, mais je vais plutôt parler de la crainte de l'éternel. Quand on évoque la crainte de l'éternel, de quoi s'agit-il ? Voilà. Je vous invite donc à visiter quatre passages. Je sais que j'en laisserai un tomber, parce que je vois que le temps est avancé, on verra. Quatre passages qui nous parlent de la crainte de l'éternel. Alors, selon les traductions, c'est rendu par révéré. Parce que dans le mot crainte, il peut y avoir un sens péjoratif, de peur. Et ce n'est pas... c'est souvent ce que les traducteurs essayent d'ébiter. Je vais commencer par vous dire ce que n'est pas la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel ne consiste pas seulement à croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu. Ils ne le craignent pas. La crainte de l'éternel, ce n'est pas la trouille de l'éternel, pour utiliser un mot plus trivial. Comme on peut avoir la trouille de la foudre. Ou peut-être, même maintenant, des catastrophes naturelles qui nous tombent dessus. Pour l'homme réconcilié avec Dieu, la crainte de l'éternel, ça ne peut pas être la trouille de l'éternel. Car on ne peut pas vivre une relation d'amour dans la peur de l'autre. L'apôtre Jean nous le dit dans sa première lettre. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. Par contre, chez l'homme qui est en révolte contre Dieu, il devrait y avoir cette crainte, cette trouille. Car Jean nous dit dans son évangile, que qui ne met pas sa confiance dans le Fils, ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Et cette colère, que souvent le monde ignore, ne veut pas, on en parle, cette colère doit engendrer une crainte, une véritable crainte de l'éternel. Rahab l'a très bien exprimé quand elle s'est adressée aux deux espions, en Josué. Elle dit, depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. En effet, c'est l'éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici bas sur la terre. Elle avait compris qu'il y avait une différence entre ce Dieu-là, qui avait accompli les miracles en Égypte, et puis tous leurs petits dieux qu'ils adoraient. Craindre l'éternel, ce n'est pas non plus se méfier de l'éternel. C'est vrai que quand nous voyons des hommes, des femmes qui souffrent, qui sont éprouvées de façon inimaginable, nous pouvons nous dire, et si Dieu me faisait connaître une telle souffrance, me faisait passer par de telles souffrances. Avec Dieu, on n'est jamais sûr de ce qui va nous arriver. Et l'on commence à se méfier de Dieu. J'ai souvent été habité par cette méfiance à l'égard de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose à laquelle nous devons faire attention. Job était habité par ce genre de pensée. Quand on lit dans Job 3, verset 25, il dit, « Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Je suis sans cesse en croix à de nouveaux tourments. » Il se disait, « Je suis éprouvé, mais il y a encore d'autres choses pires qui vont m'arriver. » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça, la relation que nous devons avoir avec Dieu. Le premier passage que je vous propose de lire se trouve dans Genève, chapitre 22. C'est un passage que vous connaissez bien. Au moment du sacrifice d'Isaac. Je vais le lire. Genève 22, verset 10 à 13. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. « À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel. « Abraham ! Abraham ! » « Nous voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Voilà ce que dit le texte. Abraham craignait Dieu parce qu'il a obéi et il n'a pas refusé d'offrir à Dieu ce qu'il avait de plus cher. Le texte de l'Épître aux Hébreux nous dit même qu'il a essayé d'imaginer comment Dieu pouvait trouver la solution à cette situation et il pensait que Dieu allait ressusciter son fils. Ce genre d'obéissance et de sacrifice, Dieu les demande à quasiment tous les musulmans qui se convertissent à Christ. Pour un musulman, devenir chrétien signifie être rejeté par sa famille, être déshérité par son père, perdre son travail, se retrouver seul et menacer de mort. Mais c'est parce qu'ils ont compris que s'ils confessent de leur bouche le Seigneur Jésus et s'ils croient que Dieu l'a ressuscité des morts, ils seront sauvés. C'est pour ça qu'ils deviennent chrétiens. Et nous aujourd'hui ? Et nous aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous trouver dans des situations semblables ? Je vais donc donner l'exemple d'une jeune fille chrétienne qui tombe amoureuse d'un garçon non chrétien, peut-être même athée, convaincue. Est-ce qu'elle ira jusqu'au mariage ? C'est une question qu'elle doit se poser. Je donnerai l'exemple d'un chrétien à qui Dieu demande de quitter son emploi, son pays, sa famille pour le servir comme pasteur, évangéliste, prédicateur ou peut-être missionnaire puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Voilà, si nous craignons Dieu, sommes-nous prêts à obéir et à sacrifier ce que nous avons de plus cher ? Le deuxième passage se trouve dans 1 Samuel au chapitre 24. C'est pas grave. Là aussi, c'est un passage que vous connaissez bien. C'est David et ses soldats qui sont au fond de la caverne et Saûd qui vient dans la caverne. Je ne le dis pas, vous connaissez bien l'histoire. Saûd s'est débarrassé de son manteau et probablement aussi de son épée pour se soulager. Le voilà vulnérable. Pour les hommes de David, c'est Dieu qui offre à leur chef une occasion de mettre fin à leur fuite et de prendre le pouvoir, de devenir roi. Et ils n'attendent qu'un ordre de David, celui de fondre sur Saûd pour le tuer. Mais David craint l'éternel. Il refuse d'écouter ses guerriers et de tuer celui que Dieu a choisi. Il écoute sa conscience et le texte nous dit même qu'il a écouté son cœur parce qu'au moment où il s'est approché de Saûd, son cœur s'est mis à battre très fort. Il n'a pas fait ce que lui demandaient ses soldats. Il a simplement coupé un morceau du manteau de Saûd. Saûd avait dû le déposer pour pouvoir se soulager plus facilement. et il a laissé Saûd sortir. En Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays où la corruption règne, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes se trouvent dans une situation similaire à celle de David. Pour avoir un travail, un logement et même un diplôme, il faut donner de l'argent, se prostituer ou se taire sur des pratiques condamnées par la loi. Qui est pour lui ? Ceux qui poussent à la corruption, laquelle est pour eux incontournable, indispensable, ou faut-il écouter sa conscience et ne pas évoluer ? Est-ce que tu pourrais avoir un peu de ton dos ? J'espère que ce n'est pas de nous bénir quand même, lui-même. Voilà. Est-ce qu'il faut écouter sa conscience ? Pour ces gens qui sont tentés par la corruption et accepter de ne pas évoluer ? Quelles décisions font-elles ? Celles qui glorifient Dieu ou celles qui assurent l'avenir ? Ici, en Europe, des couples chrétiens n'ont-ils pas été tentés, encouragés même, de recourir à un avortement quand on leur a annoncé que l'enfant qui était attendu était handicapé ? Ou un patron n'a-t-il jamais demandé à son comptable chrétien de falsifier les comptes ? Il n'est pas à avoir à payer toutes les taxes, par exemple, pour d'autres raisons. Voilà des situations où, encore une fois, c'est la crainte de l'Éternel qui va prendre une part. Le troisième passage se trouve dans Daniel, prophète Daniel, au chapitre 3. Chadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue de l'Ébucanézar. Et à cause de cela, ils se retrouvent devant la fournaise ardente qui vont être jetés. Parce que, pour eux, il n'y a qu'un Dieu qu'on adore et qu'on ne peut pas adorer une statue. Même si c'est la statue de celui qui les a fait prisonniers, de celui qui tient leur vie dans sa main. Voilà trois prisonniers qui refusent d'adorer une statue. Voilà trois hommes qui parlent avec assurance à un roi tout-puissant et qui ne tremble pas devant une mort atroce et imminente. Voilà trois hommes qui confessent humblement leur confiance en leur Dieu en osant affirmer à ce roi que ce n'est pas lui qui tient leur vie dans sa main, mais l'Éternel. L'attitude et les paroles de ces trois hommes ont impressionné ceux qui avaient assisté à la scène. Et c'est Meshach Nébuchadnezzar lui-même qui nous explique ce que signifie craindre Dieu. Verset 28 Alors Nébuchadnezzar s'écria Loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Ça peut aller jusque là. Nous craignons Dieu, d'accord, mais est-ce que nous sommes prêts à risquer notre vie pour ça ? Nous ne sommes pas en situation de persécution ici en France. Et dans certains pays, beaucoup de chrétiens le sont. Beaucoup de chrétiens le sont. Il suffit d'écouter ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso avec les djihadistes. C'est quelque chose, c'est des situations qu'on ne souhaite pas vivre. Quand le communisme était la religion d'État en URSS, des hommes, des femmes ont eu le courage de braver ces dictatures athées et d'y faire entrer des milliers de bibles. Vous le savez bien, ce fut la mission de l'association Portes Ouvertes qui continue d'agir maintenant, mais dans d'autres pays, plutôt les pays musulmans. Aujourd'hui, des hommes, des femmes se sont engagés dans des actions similaires pour que l'Évangile soit entendu dans plusieurs pays musulmans soutenant. Parce que pour eux, craindre l'éternel, c'est ce qui est le cas. Dernier passage. On revient en arrière, c'est dans Exode. chapitre 1 à partir du verset 11, Le pharaon qui avait connu Joseph a été remplacé et c'est un autre pharaon qui est venu et on impose à tout le peuple d'Israël de durs travaux. Alors, on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de centres d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Il y avait donc après le pharaon demande aux sages-femmes qui accouchaient les femmes hébreux de laisser vivre les garçons des filles et de tuer les garçons. Il y avait deux sages-femmes pour les hébreux. Elles se nommaient Chypra et Poua. Le pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez les femmes des hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes rêveraient Dieu. Elles n'obéirent pas au pharaon, elles laissèrent la vie sauve aux garçons. Alors le pharaon les convoqua et leur demanda « Pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ? » Et les sages-femmes ont répondu par une vérité. C'est que les femmes des hébreux ne sont pas comme les égyptiennes. Elles sont pleines de vie. Avant que la sage-femme arrive auprès d'elles, elles ont déjà mis leur enfant au monde. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles rêveraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Je dis que c'était un demi-messon, une demi-vérité parce que je pense que les mamans enceintes, quand elles ont appris qu'on allait tuer leurs garçons à la naissance, elles n'allaient plus voir la sage-femme avec ce débrouillé pour accoucher ailleurs. Je voudrais faire une petite remarque par rapport à ce texte. Le texte biblique nous donne le nom de ces deux sages-femmes qui étaient égyptiennes ou hébreuses, je ne sais pas, Chitra et Troyes. Mais ils ne nous donnent pas le nom du pharaon. Je pense que c'était un homme puissant. Son nom aurait dû traverser l'histoire. Eh bien non, on ne sait pas qui était ce pharaon. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, on connaît le nom de ces deux femmes parce qu'elles rêveraient Dieu. Vous vous rendez compte comment Dieu peut se moquer ? Pour Dieu, c'est vraiment le cœur qui regarde. Ce n'est pas la réputation, ce n'est pas le nom. Il y a une autre chose aussi dans ce texte où on voit l'ironie de Dieu. Les égyptiens adoraient le nid. Et quand Pharaon a demandé après, quand il a vu que les sages-femmes n'avaient pas fait ce qu'il avait demandé, il a dit à tous les égyptiens, c'est à vous, chaque fois que vous voyez un garçon hébreu, vous le jetez dans le fleuve. Et donc, c'était leur Dieu. C'était une façon d'offrir des sacrifices humains aux nids. Du sang humain. Parce que, vous savez, les dieux idolâtres, les dieux païens, ils exigent des sacrifices humains. Quelle est la première plaie que Dieu a envoyée aux végétiens ? L'eau changée en sang. Une façon pour Dieu de dire au Pharaon, tu veux donner du sang à ton dieu ? Eh bien, voilà, moi je vais t'aider en bonnit. Tout le nid est devenu rouge, comme du sang. Pourquoi ces femmes n'ont pas obéi aux pharaons ? Certainement, pour sauver aussi leur peuple, mais je pense que c'est parce que elles avaient compris le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Elles savaient ce que Dieu avait promis à Abraham. Elles savaient que Dieu voulaient utiliser ce peuple, le peuple auquel elles appartenaient, pour accueillir son fils plus tard, pour sauver l'humanité. Et elles n'ont pas voulu se mettre en travers de ce plan-là. Voilà. Quatre exemples. de personnes qui ont été habitées par la crainte de l'éternel. Je voudrais conclure simplement en disant que où ça mène ? Craindre l'éternel, où ça mène ? Ça peut mener effectivement à renoncer à ce qui nous est précieux, ça peut renoncer à notre propre vie, mais surtout, ça nous amène à faire confiance en Dieu. si on reprend chacune de ces situations, Abraham, ça l'a poussé à faire confiance en Dieu. Parce qu'il craignait Dieu et qu'il a été prêt à obéir, à offrir ce qu'il avait de plus cher, il a fait confiance en Dieu. et Dieu a répondu. Son fils n'a pas été tué, il n'a pas tué son fils. David, pareil, s'il avait écouté ses soldats, il y aurait certainement eu une guerre civile en Israël, mais il a fait confiance à Dieu, Dieu a lui promis la royauté, il a attendu que ce moment n'arrive. À la fois, et ça a duré longtemps. les trois amis de Daniel, c'est pareil. C'est pareil parce qu'ils craignaient Dieu et lui ont fait confiance jusqu'à croire que Dieu pouvait les sauver de la fournelle et même les retirer de la fournelle. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Donc, n'hésitons pas, n'hésitons pas, craignons Dieu dans tous les instants de notre vie. Quoi que cela nous impose et nous implique, nous verrons que notre relation à Dieu sera fortifiée, notre foi en Dieu sera fortifiée. Je vous propose aujourd'hui en date et Merci.